Ensemble Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 30 avril 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30 en compagnie du docteur Fethi Benachnou ce matin. Nous allons nous intéresser à nos états pendant le mois de Ramadan. Eh oui, donc Ramadan habituellement, les gens sont plutôt nerveux, sont plutôt stressés. Alors qu'est-ce qui fait que notre état se transforme un petit peu durant le mois de Ramadan ? Alors est-ce que c'est réellement pendant le mois de Ramadan ou c'est juste un trait de caractère ? Nous répondrons à toutes ces questions en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Nous nous intéresserons également ce matin, toujours dans la même lancée de l'état d'âme, des états d'âme plutôt, à la sécurité routière. Alors les chiffres l'ont chaque année démontré que pendant le mois de Ramadan, le pourcentage des accidents de la route augmente. Qu'en est-il de cette année ? Nous répondrons aussi à cette problématique en cette matinée. La matinée, comme à l'accoutumée, comme chaque vendredi dans sa rubrique association, s'intéressera encore une fois à ce mouvement associatif durant le mois de Ramadan. Nous terminerons l'émission en musique, pas n'importe laquelle et pas des moindres, puisque nous terminerons avec du jazz. Aujourd'hui, le 30 avril, nous célébrons la journée internationale du jazz. Voilà pour le programme de cette matinée, nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et avant de commencer, les nouvelles du ciel en compagnie de Minahab. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Makuntum. Minahab, bonjour. Bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois ? C'est déjà une semaine qu'on ne s'est pas vu, mine de rien. Ça va. Aujourd'hui, ça va. Ça va. C'est toi qui vas faire la cuisine aujourd'hui ? Oui. Oui. Alors, c'est quoi le milieu ? Bonne question. Ne me dis pas que tu n'as toujours pas réfléchi. Je vais copier sur toi. Tu vas faire quoi, non ? Ce n'est pas moi qui cuisine aujourd'hui. J'allais copier sur toi pour demain, justement. Ah oui ? On est foutus. On va copier sur Amel. Amel, tu vas faire quoi aujourd'hui ? Amel, cordon bleu. Tu vas faire quoi ? Tu es sûre de le dire ? Tu es sûre que je veux que je le dise ? C'est quoi ? Criquer, sauter à l'eau. C'est habdol kom. Merci. Bonne journée. Menu proposé par Nassima Zaidi. Ah oui, calme. Je ne crois pas qu'elle va le faire. Je ne crois pas qu'elle pourra un jour compter. C'est une idée. De toute façon, c'est une idée qu'elle te donne pour ce soir. Non, non, non. Non, merci. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas Nassima qui cuisine et aujourd'hui, c'est toi qui cuisine. Tu n'as pas d'idée. On essaie de trouver des idées pour toi. Non, non, ça va. Ça va. Je préfère ne rien manger. Carrément. Tu vas jeûner jusqu'à demain ? Jusqu'à demain, voilà. En attendant qu'on fasse nous un menu et on te donnera un petit peu des recettes. Voilà. Nassima, pas de friquer sauter à l'ail. Mange-le, Nassima. Je te le laisse. Voilà. Il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Ça t'es qu'en. Voilà. Mais sinon, Mina. Oui. Hier, nous avons eu une journée plutôt estivale. Oui. Il a fait chaud. On a eu droit à un très beau soleil, du moins sur la capitale. Alors, depuis ce matin, on est en train de dire, déjà dans la salle de maquillage avec les collègues, il va pleuvoir aujourd'hui. On est en train de prévoir nous-mêmes de la pluie. Il paraît. Il paraît. Nous-mêmes, on se disait. Pourtant, ce n'était pas très brume ce matin. Non, non, non. C'était plutôt agréable ce matin. C'est agréable, oui. Ce matin, c'est plutôt dégagé. Qu'est-ce qui a fait qu'on a prévu de la pluie ? Peut-être que l'une d'entre vous a vu la météo hier ? Probablement. Peut-être ? Probablement. Je dis ça, je ne dis rien. Tu nous dis un peu plus ? Oui. Si tu veux, bien sûr. Avec plaisir. Voilà, même si on n'aura pas droit au criquet sauté à l'ail, on aura quand même droit aux températures d'aujourd'hui. Tu aurais le kofteak ou t'es nidmé, voilà. Nassima, je fais ma arabe. Nassima. Attends. Un peu plus de détails, Mina ? Oui, on y va ? Oui. Allez, on y va. Bonjour à tous, excellent réveil. Eh bien, effectivement, ce matin, un ciel plutôt dégagé sur l'ensemble des régions nord, notamment à l'ouest et au centre. L'après-midi, un ciel de plus en plus voilé, de plus en plus nuageux à partir de ce soir, avec le retour des pluies à partir de la soirée à l'ouest et au centre des pluies, de plus en plus présentes, notamment vers la partie est, sur les régions sahariennes, un ciel plutôt nuageux sur le sud-ouest, là, ça aura le nord-sahara, les oasis avec quelques pluies éparses, un ciel voilé vers l'extrême sud, le haut-gare, le tassili, le sara central et le sara oriental. On notera de fréquence sous la menthe de sable un petit peu partout. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 34 degrés à Constantine, 23 degrés à Alger, à Anaba, on notera 25 à Tisibouz, 24 degrés à Oran, 33 degrés à Khardaya, Hassim-sur-Oud, 38 à Djanet, 37 degrés à Tanara 7, et enfin 45 degrés, ce sera la maximale du côté du centre oriental et l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer calme, un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km heure vers la partie centre, entre 20 et 40 km heure à l'ouest du pays et enfin entre 30 et 40 km heure vers la partie est. Excellente matinée et à tout à l'heure, midi. La météo vous est présentée par Mobilis. On devrait changer de vocation les maquilleuses et moi-même. Pourquoi ? Par rapport aux prévisions météorologiques. Ah oui ! On a prévu de la pluie, finalement on va en avant. Madame Soleil. Madame. Une boule de cristal. Finalement. Et si à part ça, tu peux prévoir quoi ? Le menu de l'après-midi ? Le menu de l'après-midi. Vas-y. Ne me dis pas je suis en bas, je t'en supplie, ne me dis pas je suis en bas. Créquer à l'ail. Tu vas le faire ? Chiche. Bah écoute, c'est... Chiche. De toute façon, c'est toi qui vas cuisiner aujourd'hui. Eh ben non. Je cuisine plus. Saha, Nassima te propose, Nassima te propose des criquets à la sauce. En sauce. Nassima, je t'ai dit je ne veux pas de tes recettes. Je n'en veux pas. Merci, je n'en veux pas. Voilà, je préfère ne rien manger. Ce sera pizza. Voilà, allez. Il y a Saïd qui te propose autre chose. Non, merci. C'est ça elle te propose de vous maintenant, c'est plus Nassima. Non, non, je suis sûre que ça tourne dans le même... Pas spécialement, c'est parce que j'ai entendu en tout cas ça. Je suis sûre que c'est un insecte, laisse tomber, non. Il a dit l'oubien avec criquets. Ouais, voilà, voilà. Non, non. Bah écoute, on essaie de réfléchir. Non, merci. T'as vu que c'est toute la régie qui s'est mobilisée pour te trouver le menu de ce soir ? Vous êtes très gentille. Voilà. Mais non, je vais me débrouiller. Tu veux dé... Je n'en veux pas. Je veux quoi ? Ah, tu vas te débrouiller ? Je vais me débrouiller. D'accord, tu nous diras demain ce que tu as fait ce soir ? Voilà. Voilà, c'est sûr. Moi, je ne vous dirai pas. Voilà. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de vous dire que vous allez vous copier. Justement, nous, on attendait pour qu'on te copie. Non. Je crois que... Peut-être que tu feras des criquets. L'angeance. Et on va copier pour des criquets. Probablement. Peut-être que toi, tu vas les faire. Probablement. Qui sait ? Peut-être que tu vas les manger ? Probablement. Qui sait ? Du moment qu'on mange des crevettes, ce n'est pas très loin, paraît-il. Merci beaucoup, Mina. Tu n'arriveras pas à me dégoûter des crevettes. Ça ne marche pas. Merci beaucoup, Mina. Merci. C'est une très agréable journée. On se retrouve demain ? Oui ? Tu nous diras ce que tu as fait pour ton mien. D'accord. Merci beaucoup, Mina. Et on continue notre programme Pause musicale comme à l'accoutumée. Ce sera en compagnie du groupe Day qui nous interprète. Arwah Djerounia. Voilà. Djerounia. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 sens large parce que nous quand on parle de drogue en algérie on parle que de kiff on parle que de chéras on parle non la drogue c'est ce qui vous fait perdre votre libre arbitre vous vous êtes enchaîné mais là ce qu'il faut on le dit pas assez vous avez une accoutumance c'est ça accoutumance vous avez une accoutumance physique mais vous avez une accoutumance psychologique il ya des produits qui n'ont aucun effet sur votre corps dans le fonctionnement de votre corps ou bien très très bien mais psychologiquement ça vous fait tout un film vous faites tout un scénario qui fait que si vous ne suivez pas votre scénario vous êtes complètement je vous donne un exemple j'ai eu une fois un monsieur qui a été accompagné par sa famille dans très ralenti psychiquement tout ça bon moi je pensais qu'est ce qui me sort il me sorte un truc de diazepam couramment appelé valiant mais attention sous forme de gouttes dessinées aux enfants lui c'était un gabarit tout ça forme de goût alors après discussion alors qu'il était un truc et vous voyez que c'était pas l'effet biochimique qui a agi sur le corps ou bien surtout surtout le cerveau c'est beaucoup plus une imagination une un travail imaginaire qui fait que si je tousse c'est comme si vous fumez quelque chose dit ça y est ça me prend c'est l'habitude qui devient une seconde nature c'est l'habitude et surtout surtout c'est un truc psychologique qui n'a rien à voir avec ramdan après ramdan il va trouver autre chose de mal vous recevoir asana ou nous j'ai deux noix et tout ça donc ça c'est il faudra lutter contre ça de lier ramdan à certains comportements non je trouve que il ya peut-être peut-être là mais dommage on fait pas d'études en algérie on fait pas d'études et on ne publie pas il faudrait faire sur une série suivre quelques infirmières comme vous l'avez bien décrit ce sort les bagarres tout ça et voir le comportement des mêmes personnes en dehors de ramdan vous verrez que ça ne change pas tellement sauf c'est le bouc émissaire qui va changer c'est le bouc émissaire un jour c'est ramdan un jour j'ai pas le temps un jour c'est le stress du travail et là j'ai là toujours un responsable vous avez bien compris le système et ce qui est important moi je j'aimerais saluer les femmes algériennes les épouses algériennes parce que c'est que fait aux mains avec l'expression algérienne c'est elle qui prenne alors là regardez ça c'est l'infantilisation c'est un comportement infantile et en train dans la cuisine ou achetaye pté ou achouacité il traîne il cherche des noises par ci par là donc ça c'est c'est ce qu'il faudrait comprendre que ramdan n'a rien à voir que c'est tout un schéma qui est permanent chez certaines personnes de mauvaises et de mauvais pied de beaucoup de choses autre chose j'ai dit que je parlerai pas de le tabagisme le tabagisme ne doit pas exister ramdan ou l'aïd ou l'a toute l'année et je lance un appel de renforcer de lutter énergiquement contre le tabagisme parce que le tabagisme il ya quelque chose qu'on oublie c'est l'offre de tabac si vous si vous incitez les gens par des c'est l'offre de tabac et l'OMS dit qu'il faut lutter contre l'offre de tabac par contre ce qui est important et ça c'est très très important ramdan ou pas mais c'est exagéré voilà une autre étude qu'il fallait faire d'habitude en dehors de covid 19 on sortait le soir on sortait les rues étaient plein des trucs avec le covid 19 quel est le nombre d'accidents moi je pense qu'avec le covid 19 j'espère je crois je pense que le nombre d'accidents a diminué effectivement il a diminué parce que nous avons eu des chiffres dans ce sens pendant le confinement vous êtes bien informé non c'est important c'est votre rôle donc effectivement durant la période du confinement on il ya eu il ya eu une baisse sensible des accidents de la route très important c'est bien vous voyez que c'est en fonction de l'utilisation mais deuxièmement ce que je veux pas par exemple d'un sahara moi je sais pas ce que c'est que sahara sahara c'est des trucs un sahara donc et on ne dort pas on ne dort pas assez on s'intoxique de cigarettes on s'intoxique de café ça et un sahara donc la période de sommeil est très courte et très courte en moi on me dit que on répète à chaque fois on accélère pour arriver à l'heure je crois qu'ils sont pas nombreux ceux qui accélèrent pour arriver à l'heure par contre le déficit de sommeil en médecine on parle de dette de sommeil votre corps c'est comme une banque oui il vous prête il vous aide un soir au bout de deux trois soirs de vous le privez c'est comme la banque vous envoie un appel une mise en demeure veuillez rembourser là notre corps notre cerveau nous envoie veuillez me rembourser vos dettes de sommeil mais si vous continuez alors là la première des choses qui apparaît c'est au niveau physique par exemple vous avez un tremblement fin vous avez absence c'est ça qui est important qu'il faut étudier absence de concentration parce que vous n'arrivez plus à concentrer tout ça et c'est ce qui explique le problème de d'accident de la voiture en dehors quoi que chez nous le taux de pourcentage des accidents il est annuel annuel et malheureusement nous sommes placés parmi les les premiers j'ai pas voulu le dire voilà malheureusement non non il faut le dire effectivement que malheureusement nous sommes placés parmi les premiers là où le taux d'accident de la route est très important alors docteur justement vous étiez en train de parler d'absence d'études malheureusement donc par rapport à à tous ces états à tous ces comportements mais au niveau donc de canal algérie donc on s'intéresse même si c'est à très petite échelle n'est ce pas puisque nos collègues de l'information se sont intéressés à ce sujet ils ont fait un petit micro trottoir un sondage donc auprès de la population pour voir un petit peu comment il se comporte niveau avec l'arrivée du mois de ramadan le rythme de vie change les algériens adoptent de nouvelles habitudes qui affectent parfois leur vie sociale malgré les bienfaits du jeune pour le corps et l'esprit les jeunes heures sont parfois mis à rude épreuve pendant le ramadan les gens deviennent très irritables que ce soit au marché au travail on peut être pris à partie sans raison avec le ramadan forcément ou sans changement oui les interactions sociales sont plus difficiles à gérer j'ai des amis qui deviennent très nerveux pendant le ramadan à cause de leur dépendance au café ou au tabac mais les avis sont partagés non je pense pas contraire le ramadan ça rend plus calme c'est bon pour la santé c'est bon c'est bon pour le moral fatigue manque de vigilance et irritabilité nombreux sont ceux qui souffrent de ces symptômes dure au manque de sommeil la majorité des personnes dorment pas assez pendant le ramadan parce que notre rythme de vie change nous passons de longues soirées personnellement si je ne dors pas assez je deviens parfois très nerveux et je réagis avec agressivité par exemple le mois non un aménage n'est pas ça mais toujours un des manques de sommeil ou les preuves qu'ils n'étaient pas en règle générale le corps humain a besoin d'une moyenne de huit heures de sommeil par jour mais le plaisir des langues soirées ramadanes est ce que passer en famille ou entre amis impacte notre routine voilà avec beaucoup d'honnêteté donc il ya beaucoup de beaucoup de nervosité beaucoup d'irritabilité et là encore une fois on revient au manque de sommeil et je remercie la journaliste la journaliste a été très très bien traité les points essentiels attention je ne dis pas par exemple pour les longues soirées tout ça je dis que votre corps accepte une soirée une soirée qui soit enrichissante pas une soirée assis avec des boissons sucrées pas gazeuses des boissons sucrées et autres jus de fruits et ce qu'on appelle tarte tout ça et on va dormir vous savez que la digestion là si vous mangez et vous allez dormir très très vite et alors l'excuse formidable je l'ai souvent entendu ah non moi je vais dormir parce que demain je travaille il était trois heures ou quatre heures du matin finalement on n'a pas fait grand chose on n'a pas fait grand chose c'est tout un truc mais pour revenir aux accidents de la route je crois qu'il faut le faire très très sérieusement pas publier le nombre de mots ou de l'ombre de blessés moi je m'insiste sur le nombre de blessés les morts je vais être cynique c'est pas moi qui suis cynique c'est la réalité le nombre de morts de l'émote mais il faut voir le nombre de blessés il faut insister il faut montrer quel type de blessure quand vous êtes un tétraplégique c'est à dire que vous êtes bloqué vous ne pouvez plus rien pouvez pas aller uriner vous pouvez pas aller aux toilettes vous pouvez pas avec des certaines les conditions qui n'existent pas d'une façon formidable dans notre pays vous aussi vous habitez deuxième ou troisième étage comment allez-vous monter je crois que c'est là où il faut montrer ce que c'est que ceux qui ont réchappé il est juste blessé mais dans quel état il a réchappé c'est beaucoup plus grave beaucoup plus que que la mort ça c'est important et il faut montrer dans le cadre de la lutte il faut pas s'arrêter ferme dans c'est pas parce que dans les accidents et on nous montre des barrages sur l'autoroute tout ça non je crois que c'est un truc permanent qui doit être montré avec plus de il faut choquer il faut choquer beaucoup plus et surtout ne pas s'arrêter au nombre de morts et le terme vague de blessés mais quel type de blessés et quand je parlais de publications je crois qu'il faut et j'insiste il faut des publications scientifiques de tous les services une publication régulière de l'activité et la portée au public c'est pas une publication qui va rester dans les tiroirs ou non la portée au public ramener les recommandations les recommandations et surtout mettre à nu mettre à nu la réalité sur le terrain et surtout 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 qu'on sorte de cette histoire de ramadan on est mal reçu par dans les magasins ou dans les administrations à et on vous dit et surtout j'ai eu beaucoup de plaintes pas des plaintes c'est des des descriptions moi j'appelle pas plein description de situation dépose et ça veut rien dire ça c'est pas une raison parce que prendre deux ou trois cafés dans la journée ça n'a pas tellement un impact sur votre système nerveux central ça c'est complètement faux par contre ce qui me fait peur c'est le café et je dois le dire c'est qu'on risque d'avoir le diabète avec le café qui est horrifié tout en est en mettant du sucre et j'ai vu quand on prend son café quatre à cinq sucres cuillères à café ou le sucre c'est là où les le danger du café c'est pas ça c'est en parler des additifs qu'on connaît pas comme on dit pour traduire laisser le puits avec son couvert parce que cette réduction littérale et ça c'est important c'est sur ça qu'il faut parler du café le café je le répète les normes internationales il faut en algérie que les normes soient installées point à la ligne effectivement et dans ce sens du moment où vous parlez vous êtes en train de parler de café et donc tous les additifs sur qu'on peut rajouter tout il ya une enquête qui a été faite sur sur le café encore une fois par canal algérie niveau niveau par notre collègue maya marani qui elle a rencontré justement hassan amour qui est le président de l'association de la protection des consommateurs qui fait un travail quand même un travail colossal un travail considérable sur sur terrain justement pour sensibiliser le consommateur sur plusieurs questions pas seulement sur la question du café mais plusieurs questions docteur merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin on se retrouve la semaine prochaine inshallah donc pour une autre thématique et on va rester encore une fois avec le café les dangers du café et comment le café peut ajouter une chose le café les normes internationales parce que deux il ya deux types de café dans le monde il n'y a pas de sucre il n'y a pas de il doit y avoir que ces deux trucs on joue sur le pourcentage arabica robusta un truc comme ça et ça doit être porté puisque vous avez parlé de d'une association je crois qu'il faut se battre pour que les les fabricants mettent arabica robusta tant de pourcentages tant de pourcentages et pour ça ça les regarde de dire ça c'est du blabla mais le plus important c'est justement la composition pourcentage d'arabica et pourcentage de robusta voilà merci beaucoup docteur on se retrouve la semaine prochaine par une autre thématique et on va rester avec le café puisque maya amrani s'est intéressée justement au café à la torréfaction du café à la consommation du du café nous remercions donc hassan abnouar le président de l'association des consommateurs el amen et aussi hadj ouliken café qui ont accepté donc de travailler avec maya amrani dans cette enquête que je voulais se voir et on se retrouve juste après probablement originaire d'éthiopie le café cultivé au yémen fut connu au 15e siècle par des moines qui ayant découvert les vertus du café en ont fait une boisson dans le but d'avoir un esprit clair et en éveil cette boisson énergisante a rapidement été appréciée tant pour ses propriétés que pour son caractère social nous allons suivre le parcours de ces graines vertes venus de contrées lointaines l'hadj vous une véritable passion à la composition de ses différents grains de café un héritage familial nous sommes une petite entreprise artisanale depuis fin 93 on fait de la torréfaction et mouture de café nous avons deux types de café vert c'est la robusta qui est fort en goût c'est la principale la principale matière qui donne le goût la force du café il y a l'arabica qui donne de l'arôme et elle a doucé le café il devient plus léger parce que les trois fois moins décaféiné que la robusta le torréfacteur est un technicien dans son laboratoire lui seul connaît le secret d'un bon café c'est un refroidissement à l'air froid sans ça on ne veut pas refroidir à l'eau là c'est un refroidissement à l'air froid et maintenant il va avoir le refroidissement après il passe quand il est refroidi il est aspiré par les pierres la variété de café arabica a longtemps dominé l'ensemble de la consommation mondiale le robusta a modifié les habitudes des consommateurs permettant le choix entre un café corsé et chargé en caféine le robusta et un café plus aromatique et moins amer l'arabica donc on est en train de voir ici c'est cet artisan torréficateur avec très peu de moyens mais il est en train de faire un travail qui nous paraît assez sain assez simple on a on a remarqué qu'il y a la traçabilité des produits que de je dirais que la transformation elle est claire et nette c'est un local qui est ouvert sur une voie publique donc il ya un contrôle qui se fait donc on est en train de voir il ya même l'affichage de procédé de torréfication les prix même qui sont appliqués donc nous en tant qu'association de protection des consommateurs on encourage justement ce type d'artisanat ce type de production de produits de consommation et de large consommation comme le café les artisans torréfacteurs ne sont pas nombreux mais le marché du café génère de l'emploi et les jeunes de nos jours s'y intéresse nous sommes une association de défense des droits des consommateurs qui a été créée en 2014 et nous travaillons justement pour défendre les intérêts essentiels du consommateur parce que les problèmes on peut rencontrer beaucoup mais on voudrait à l'association amène se spécialiser pour la santé et pour la sécurité des personnes le café est un produit de large consommation et on en consomme beaucoup en algérie et donc ce qui peut véhiculer comme problème de sécurité nous intéresse et nous interpelle beaucoup en tant qu'association consumériste et c'est pour cela qu'on s'y intéresse et tant mieux aussi que la télévision algérienne s'y intéresse parce que beaucoup d'algériens d'abord sont malades beaucoup d'autres sont sont morts à cause du café qu'on consomme je peux pas dire que le café est mauvais et néfaste à la santé mais c'est surtout la manière de le de le produire en algérie donc de le transformer et aussi la manière de le consommer parce que les problèmes sont divers donc il ya un problème dans le café lui-même qu'on achète il ya aussi des problèmes des problèmes dans sa préparation et puis aussi dans sa consommation le café et la boisson de l'union de la convivialité du partage et de retour sur le plateau c'était un sujet de maya amrani qui elle s'est intéressée au café la consommation de café et la torrification pardon du café nous avons parlé il ya quelques instants en compagnie du docteur fethi binach nous des accidents de la route durant ce mois de remdan et nous allons en parler à présent et particulièrement on va essayer de faire un premier bilan même si c'est trop tôt même si c'est précoce donc en compagnie de monsieur ahmed naït les hossides bonjour bonjour alors vous êtes donc au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière n'est ce pas alors là on était en train de parler de café vous êtes consommateur de café non si oui grand consommateur de café grand adepte de café un grand amateur de café ça vous manque ce matin oui quand même ça influe aussi sur la manière de conduire sur la manière de se déplacer effectivement effectivement donc ça ça a une incidence donc sur notre comportement d'une manière générale particulièrement au volant alors justement monsieur net le hossine aujourd'hui on va s'intéresser à la sécurité routière malheureusement nous avons comme habitude que chaque année chaque mois de remdan c'est là où les accidents de la route ou le pourcentage des accidents de la route augmente qu'on est il cette année même si on est on n'a pas encore clôturé le mois justement c'est c'est un mois où on enregistre habituellement une explosion de la sinistralité et des accidents qui surviennent à la chaîne notamment quelques minutes avant la rupture du chan et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le au niveau de la délégation nationale de la sécurité routière nous avons permis c'est une campagne de sensibilisation une campagne nationale de sensibilisation concernant la conduite en période du mois sacré de ramadan c'est elle a été institutionnalisée elle a été permanisée cette cette campagne depuis depuis quatre ans depuis cinq ans c'est à dire depuis que depuis que le dossier sécurité routière a été pris en charge par le ministère de l'intérieur c'était à l'époque du centre national de prévention de sécurité routière qui a cédé sa place à la nouvelle délégation nationale à la sécurité routière c'est une campagne c'est une campagne permanente et les efforts qui sont déployés par les l'ensemble des acteurs durant ce mois de ramadan et durant toute l'année aussi ont permis une baisse des indicateurs de l'insécurité routière parce que il faut qu'il y ait notamment un matraquage en matière de communication de sensibilisation etc pour aboutir justement à une modification des comportements c'est ce que ce qu'on a fait au cours des années écoulées est ce qu'on fait actuellement c'est avec avec la campagne qui a été initiée par la délégation à travers un matraquage médiatique notamment la radio algérienne il ya toujours un point sécurité de ces mêmes points sécurité routière chaque jour et chaque jour et plusieurs fois par jour et plusieurs fois par jour aussi c'est à dire des rappels des rappels des rappels notamment pour la baisse de vigilance les excès de vitesse etc qui sont donnés pour être à l'origine de près de 40% des accidents de la circulation c'est un travail inlassable de sensibilisation il ya aussi des actions qu'on mène sur terrain app de des actions de proximité au plus près des usagers au plus près des citoyens pour justement faire passer ce message de sensibilisation alors justement par rapport à toute cette campagne de sensibilisation comment procédez vous et quels sont un petit peu les messages vous essayez de faire passer aux conducteurs particulièrement mais c'est c'est une période bon le mois sacré de ramadan on insiste énormément sur la baisse de vigilance sur le sommeil c'est à dire la somnolence également et en pour cela on a associé des spécialistes en médecine du sommeil oui parce qu'effectivement le mois de ramadan la première chose qu'on fait ce sont les longues soirées le matin c'est la reprise du travail non non c'est il a il a très bien parlé le docteur tout à l'heure c'était par rapport à la dette du sommeil qui multiplie par trois le risque du de deux accidents de la route du risque routier oui et aussi lorsqu'on a aussi il ya des maladies du sommeil qui vient se greffer c'est à dire lorsqu'on dort pas bien aussi c'est à dire les ramblements les appelés du sommeil etc notamment pour les chauffeurs professionnels ça influe énormément sur les réflexes de du conducteur et ça altère aussi le raisonnement et le c'est à dire le même les réflexes etc et c'est la raison pour laquelle il ya énormément d'accidents qui se produisent durant le mois de ramadan on insiste sur cet aspect et pour cela nous avons réalisé des supports didactiques c'est à dire des dépliants des affiches il ya aussi des spots des spots radio des spots télévisés qui focalisent sur la somnolence au volant durant ce mois de ramadan alors justement monsieur naitre usine habituellement on parle quand on parle d'accident de la route nous parlons toujours des conducteurs donc généralement c'est toujours les conducteurs sur lesquels on se base le plus mais à côté il ya aussi le mauvais comportement des piétons induit à ce genre d'accident bien évidemment vous vous faites bien d'attirer l'attention parce que sur le c'est à dire les statistiques au niveau surtout au niveau des zones urbaines 50% des victimes d'accidents sont des piétons et il ya aussi des règles qui régissent les piétons les piétons c'est des usagers de la route au même titre que les automobilistes il ya des c'est à dire pour la traversée il ya des endroits qui sont réservés il ya des infractions des contraventions pour les piétons ils sont passibles de contravention en vertu du code de la route mais bon c'est un peu difficile d'appliquer cette 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 réglementation c'est la raison pour laquelle nous appelons un petit peu au civisme et nous insistant sur les justement sur ces campagnes de sensibilisation pour aboutir à une modification des comportements donc qu'est ce qui se fait justement pour la sensibilisation des piétons ben écoutez le la sensibilisation des piétons le l'axe prioritaire qui a été développé par la délégation c'est un petit peu l'éducation routière au niveau des établissements scolaires surtout surtout c'est à dire l'investissement il est à ceux là c'est à dire à ce niveau il est dans ces lieux c'est de toucher le plus grand nombre d'élèves et de faire passer ce message de sensibilisation c'est des un travail qui qui est accompli de manière permanente par la délégation tout au long de l'année c'est tout au long de l'année non c'est c'est une campagne qui est lancée à partir du mois septembre c'est la rentrée sociale la rentrée sociale et scolaire et bon ça ça dure jusqu'à jusqu'à la fin de l'année scolaire cette année on a été un petit peu contrarié par les restrictions imposées en matière de c'est à dire de par la pandémie du COVID-19 mais les années écoulées on a on a on a on a c'est à dire initié un programme et un programme très riche en ces développeurs on s'est déployé aussi au niveau des autres villayes à travers des semaines de sensibilisation il y avait des toujours de déplacement au niveau des établissements scolaires etc mais le c'est à dire la chose qui 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 va intervenir très bientôt c'est justement la généralisation de la matière éducation routière au niveau des établissements scolaires il ya une nécessité oui il ya un décret qui en cours de préparation avec en collaboration avec le ministère des transports et le ministère de l'éducation nationale il va bientôt y avoir un programme spécifique pour l'éducation routière au niveau des établissements scolaires donc ce sera une matière à part entière que les élèves ont étudié oui ce sera une matière une matière à part entière avec bien sûr un programme avec des des activités etc dédié à la sécurité routière et je pense que ça va impliquer sur le comportement des futurs usagers de la route et puis il faut dire que les enfants ont toujours aussi un grand impact sur les parents une fois qu'on leur inculque une une idée très vite voilà parfaitement c'est des revenus qui peuvent aussi qu'ils peuvent sensibiliser les parents donc finalement vous aurez de très bons alliés pour ça pour ceci alors donc on disait que cette année donc vous avez quand même enregistré du mois pour le début de l'année une baisse une baisse aussi donc des accidents de la route oui est-ce qu'on peut dire aussi que ceci est lié un petit peu à la conjoncture actuelle et aussi par rapport au confinement écoutez les indicateurs de sécurité routière ont connu une baisse depuis près de cinq années c'est à dire si on revient à l'année 2015 on avait enregistré sur les routes algériennes 4610 morts en 2015 c'est énorme il ya eu une baisse successive durant toutes les toutes les dernières années bon c'est vrai que l'année 2020 a été une année atypique par rapport aux restrictions imposées en matière de déplacement et de mobilité ce qui a influé positivement sur les indicateurs de la sécurité routière mais si on prend l'année 2019 comme année témoin ou comme année de référence il ya eu comparativement à l'année 2015 1400 vies épargnées ce n'est pas rien c'est c'est justement c'est grâce aux efforts de l'ensemble des acteurs de l'ensemble des des intervenants en matière de sécurité routière voilà oui et c'est des résultats très encourageants qu'on a obtenu sur un laps de temps très court c'est à dire c'est relativement court lorsqu'on parle en sécurité routière lorsqu'on parle de près de 40% de baisse pour le nombre d'accidents et 30% pour le nombre de décès presque 50% pour celui des blessés c'est une prouesse en matière de sécurité routière mais il faut persévérer puisque la facture demeure toujours exorbitante effectivement la facture qu'elle soit donc humaine qu'elle soit humaine qu'elle soit économique et matérielle voilà alors je sais que c'est pas un petit peu ça fait pas partie un petit peu de vos prérogatives autant que délégation mais est ce que vous recevez par exemple des plaintes de la part de la population à ce qu'on vous contacte justement par rapport à d'éventuels à d'éventuels j'ai envie de dire conseils à d'éventuelles orientations par rapport à la sécurité routière par rapport au comportement dans les rues oui pour ça oui c'est à dire ça à travers à travers notre page facebook c'est à dire on s'investit énormément dans le digital surtout parce que bon essentiellement il y a une migration sensible un peu de la population vers le digital effectivement vers le digital et aussi par rapport aux jeunes aussi les réseaux sociaux etc on aimerait toucher le plus grand nombre de jeunes c'est à travers les pages facebook etc qu'on arrive à sensibiliser à sensibiliser ces jeunes et aussi il y a des associations de jeunes qui activent aussi sur les réseaux sociaux et sur le sur le terrain également et là c'est on est c'est un petit peu un réceptacle de toutes les c'est à dire le c'est bon les questions qui peuvent survenir dans le domaine de la sécurité routière on nous pose des questions on donne des conseils etc c'est une page très très interactive et j'invite j'invite les citoyens aller consulter la page facebook de la délégation nationale de la sécurité routière il ya aussi de très bons conseils pour ce mois de ramadan notamment pour la somnolence et la dette du sommeil voilà donc vous pouvez nous en parler un peu plus donc par rapport aux messages que vous essayez parce que les jeunes aujourd'hui c'est un peu difficile de leur parler c'est un peu difficile de les atteindre donc il faut vraiment parler leur langage donc comment procédez-vous avec justement on ne sait-à-dire on ne sait la sensibilisation par les pères essentiellement on s'appuie sur les associations pour faire passer les messages parce que c'est vrai que la société civile est très active très très active il ya des jeunes très actifs dans le domaine de la sécurité routière parce que le message c'est à dire en tant moi en tant qu'institutionnel c'est très difficile de faire passer un message pour un jeune c'est à dire ça ça une connotation de paternalisme etc il ya toujours un rejet par rapport à ce cette cette moralisation excessive de c'est la raison pour laquelle nous nous c'est à dire nous nous appuyons sur le réseau du mouvement associatif il ya des notamment pour les jeunes les motocycles il ya des groupes de motards très bien structurés nous avons organisé le samedi et le samedi passé on a organisé un recoupement de motards un recoupement de motards il y avait énormément de jeunes des avec des scooters etc qui sont venus voir un petit peu les équipements de sécurité etc c'est les conseils ont été prodigués par des motards le message passe mieux passe mieux et aussi il ya des des jeunes des je parle de l'association infotrafic qui sont ceux qui sont essentiellement des jeunes très dynamique très dynamique effectivement nous les avons reçus sur le plateau très très dynamique sur les réseaux sociaux effectivement sur le terrain c'est à dire on est partenaire dans toutes les actions de sécurité routière en tout à dire on s'appuie sur l'association pour trafic il ya aussi l'académie de sécurité routière il ya pas mal d'associations d'elle bénévole etc on s'appuie sur ce tissu de d'association pour justement véhiculer ces messages très bien voilà peut-être un dernier message que vous voudriez faire passer à la téléspectateurs qui nous regardent ce matin il faut il faut moi il faut faire attention pour la somme de lance la dette du sommeil parce que ça pardonne pas il ya des micro sommeils c'est à dire de 2 3 3 secondes qui sont fatales pour de nombreux des âges de la route et surtout et aussi l'excès de vitesse qui est donné pour être à l'origine de près de 20% des causes d'accident alors rouler prudemment sur les routes et ménager un petit peu la consommation de café non merci beaucoup monsieur hommed neid merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin rappel vous êtes au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière merci encore une fois pour ces conseils surtout de nous avoir éclairé un peu plus et surtout nous avoir donné ce j'ai envie de dire ce grain d'espoir par rapport à la baisse donc des accidents de la route en algérie merci beaucoup vous souhaitez très agréable journée et on continue vous savez en ce moment c'est le mois du patrimoine qui a commencé le 18 avril dernier qui va se poursuivre jusqu'au 18 mai prochain et dans ce sens donc annie sabozit s'est intéressé un très beau musée qui se trouve au niveau de la casbah il s'agit du musée de l'enluminure je vous propose de le visiter donc en compagnie de annie sabozit et on se retrouve juste après joyau architectural d'armstaff abacha est classé en 1992 par l'unesco comme patrimoine mondial de l'humanité ouvert au public en 2007 il abrite le musée national de l'enluminure de la miniature et de la calligraphie nous avons ici des tableaux pour différents tableaux de calligraphie miniatures ces derniers c'est une collection qui appartient au musée et nous avons aussi une collection qui appartient à différents artistes qui ont fait des expositions et c'est des dons nous remercions les artistes bien sûr de nous avoir offert ces tableaux qui vont servir prochainement pour des expositions temporaires ou autres situé dans la basse casbah ce majestueux palais fut édifié en 1798 pour mustapha pacha et sa famille en tant que résidence secondaire à partir de 1830 il est occupé par les généraux français et en 1948 converti en bibliothèque nationale après l'indépendance le lieu abrite plusieurs administrations avant d'être restauré dans le cadre de la manifestation algé capitale de la culture arabe la bâtisse a été donc il défié par mustapha pacha qui était d'oeil donc entre 1897 et 1805 donc c'était sa résidence secondaire donc il venait que le week-end pour terminer ses audiences autant que d'oeil après l'arrivée des français donc donc la bâtisse a été plusieurs fois donc la résidence de plusieurs militaires donc français donc c'était 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 l'aider de d'un certain bibliothécaire français donc bel brugé andré en bel brugé qui avait l'aider de de transférer la bâtisse en musée donc bibliothèque d'appeler l'indépendance donc voilà c'était c'était une casse madame donc plusieurs fois squatté donc c'était en décès en mines en 2007 que donc le ministère a eu l'idée de de vala de redonner donc à la bâtisse sa vocation si je peux dire première donc mon cas donc le la bâtisse a été institué musée national de la miniature calligraphie en lumineur s'étalant sur une superficie de 709 mètres carrés cette somptueuse demeure se caractérise par son style architectural de l'époque ottomane et par la noblesse de ses matériaux le rez-de-chaussée c'est toujours donc des pièces pour le vala pour les visiteurs donc le deuil donc avait des visites donc avait des visites à faire donc il avait des intimités et des amitiés à recevoir donc le rez-de-chaussée c'est toujours pour les invités le premier étage c'est pour les femmes du deuil donc il avait quatre femmes donc paroi dans le premier étage et la favorite c'est donc à la terrasse donc cette pièce donc faisait office d'un salon donc c'est là que le deuil recevait ses amitiés et ses intimités juste à côté il ya l'hémam et cuisine donc un bâture qui est une voilà un service tout un service donc une cuisine du palais donc il ya aussi donc au haut donc le dernier étage donc il ya toujours donc un service spécialement pour le deuil et sa favorite parce que donc les d'alger donc ils mettaient les sultans d'istambul dans leur mode de vélo riche en histoire le musée organise également différentes festivités et expositions offrant ainsi au public un voyage sublime à travers la miniature l'enluminure et la calligraphie enfin une peinture ingérienne aux normes internationales tous vos besoins en peinture intérieure peinture métal préparation de support ou peinture extérieure choisissez chorale peinture chorale peinture c'est l'hémat c'est l'hémat après et c'était une très belle visite kenisa bouzid nous a proposé au niveau du musée de l'enluminure qui se trouve au niveau de la basse casbah vous pourriez donc le visiter particulièrement en ce mois du patrimoine à présent place au mouvement associatif en compagnie de kenzan char bonjour kenza comment vas-tu ? très bien donc beaucoup de travail j'imagine durant cette semaine ok oui ok oui durant tout ce mois ce mois béni de ramadan et puis surtout en vue de tout ce que tout ce que le monde est en train de vivre actuellement au vu de la crise du covid il faut savoir que d'ailleurs l'Algérie n'est pas en reste et que actuellement non seulement on fait face au désastre du changement climatique d'ailleurs notre agriculture en est témoin nous sommes témoins la plus bonne population en est témoin ou encore les désastres des conséquences de la covid à la veille du 1er mai alors il y a eu la délégation nationale aux risques majeurs et au niveau du ministère de l'intérieur qui a carrément stipulé que la crise du covid a provoqué une perte d'un million d'emplois donc majoritairement c'est des emplois c'est énorme majoritairement c'est des emplois précaires donc prépaire c'est-à-dire informel ou ou qui ont un accès assez limité de la protection sociale mais c'est un million de 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 d'emplois et ce n'est pas on n'est pas un million d'emplois c'est un million de famille un million de famille exactement et et ce n'est pas ce n'est que je peux pas dire ce n'est que le début mais au vu de cela et c'est qu'il y a des entreprises qui ont retardé le recrutement il y en a qui ont diminué le recrutement ou encore il y qui ont carrément annulé le recrutement parce qu'elle se devait ou bien de fermer les portes ou encore de réduire le le personnel qui engendre encore plus de pertes en plus tout à fait tout à fait mais face à cela la population algérienne j'adore l'optimisme de que ça il y a toujours un nez quelque part qui va redresser un petit peu là bas c'est une réalité non c'est une réalité le citoyen algérien quand il s'agit de solidarité et de mobilisation pour sa communauté il en est exemple et d'ailleurs pour cela cela aujourd'hui nous allons parler de deux différentes initiatives parce que justement les jeunes sont là qui ils sont engagés dans leur communauté à travers des associations ou des groupes nous allons parler de deux différentes associations qui ont qui accompagnent en tous les cas leur communauté durant ce mois béni de ramadan nous allons commencer par viskra donc une association qui s'appelle jamaï et nida l'ishevab watofoula donc l'appel à la jeunesse et l'enfance de la et là il ya deux deux biskra qui est très active entre qui a été créé en 2016 qui est très active sur les réseaux sociaux encore les actifs dans différents domaines dans l'accompagnement dont dans l'accompagnement que ce soit dans 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 la capacité d'éducation dans les compétences de vie des jeunes dans la promotion de la femme de l'enfance et d'ailleurs elle a sept différents clubs chaque club et 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 organisé selon une des missions bien bien précises et encore ils ont carrément une équipe de sport au centre au centre de l'association qui regroupe justement tous tous ses membres actuellement 109 membres dernier statistique de cette année pour le mois de ramadan donc mis à part l'aspect humanitaire le couffin est ce qu'elle a fait elle a fait un projet sur les réseaux sociaux parce que voilà et le jeune est principal enfin les jeunes mais mal ma communauté actuellement on est beaucoup attaché à nos à nos à nos smartphones elle a lancé un projet qui s'appelle elle djamaïa la ti ahloum biha donc l'association dont je rêve parce que justement il ya une demande actuellement on a un engagement un peu plus important de des citoyens vers les associations donc djamaïa de par son expérience et et les et ses cadres quand qui ont de l'aide de l'aide de de l'expérience dans le montage de projets associatifs ils ont carrément lancé des vidéos donc chaque soir à partir de 22 heures c'est une donc sur la page la voix de de biskra et ils ont lancé carrément c'est des vidéos de petites vidéos pour justement accompagner ceux qui veulent créer des associations quand leur comment créer donc quand on parle comment créer de l'idée de la vision de l'aspect administratif l'aspect financier ou encore comment monter un projet associatif donc dans ses divers ces divers aspects comment écrire un projet associatif donc tout cela pourrait trouver vous vous orienter directement sur la page facebook de l'association qu'on va qu'on va voir donc c'est après c'est tous les jours à partir de 22 heures et c'est animé aussi par rapport à part d'un coup qu'on voit en images c'est le le président de l'as de cette même association et donc voilà c'est tous les jours voilà et c'est assez interactif donc vous pouvez poser des questions ou encore de demander de la documentation à travers cette cette page facebook cette association du maïd nida les chabab ou à tofoula c'est un projet qui a été financé par le ministère de la jeunesse et des sports donc donc voilà ça c'est pour vous si vous êtes à la maison vous n'avez pas encore créé votre association vous voulez peut-être créer votre association vous pouvez vous orienter vers vers cette page là une autre pour notre deuxième initiative là on revient sur sur alger c'est une association cuba united donc cuba united qui est actuellement à assure très actif sur les réseaux sociaux qui compte actuellement plus de 150 000 abonnés sur sa page donc quand on parle de 150 mais ça veut dire que c'est une page qui interagit avec sa communauté c'est une page c'est ainsi c'est une association qui est très active pour pour très localement pour cuba donc pour le pour le pour le vieux cuba donc on a son proximité c'est une association de proximité c'est une association de fin oui la yale mais qui est très active au niveau de au niveau de cuba c'est géré par des jeunes qui habitent qui habitent cuba donc on l'a vu au fil des années entre 2000 de 2013 jusqu'à jusqu'à ce jour qui est engagé que ce soit dans l'environnement dans la culture dans la petite enfance au niveau de cuba ou encore dans l'aspect humanitaire donc à travers différents différents projets on va pas tous les cités mais pour aujourd'hui pour le mois de de ramadan elle a fait donc non seulement le couffin elle a fait le couffin pour pour les familles ou encore elle a fait le iftar avec en collaboration avec avec shabab el khir et donc cette cette association donc non seulement elle fait la livraison des repas parce qu'il faut savoir que actuellement au vu de la crise du covid il est nécessaire d'éviter les regroupements donc avant les restaurants qui accueillent 250 personnes ou 100 personnes actuellement ils sont carrément divisés en deux c'est le il faut il faut pas parce que justement il faut respecter les 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 cancines sanitaires donc non seulement elle fait la livraison des repas ou encore elle accueille les gens pour 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 le iftar et tout cela malgré toutes les difficultés que vit toutes les associations un peu plus tard que que ce matin actuellement beaucoup d'associations enfin il vend principalement vers le vers le poulet parce que sur le marché c'est 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 le moins cher dans oui parmi parmi le bien mais par exemple ce matin le poulet était à 350 dinars marché de gros donc pour une l'association qui 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 voilà qui qui fait des repas association encore pour les familles elle est mise à part les toutes les associations d'ailleurs le 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 disent mis à parler les les listes des familles qui qui connaissaient auparavant je parle de 2 enfin d'avant la crise de du covid après la crise du covid les listes ont carrément doublé la demande a encore à carrément doublé donc c'est très très difficile de gérer mais malgré cela vous avez le l'association enfin le 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 citoyen algérien est la générosité du citoyen pour 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 ça pour sa générosité ou encore carrément on l'a vu tout à l'heure parlons dont on a parlé sur notre plateau sur la prévention prévention en route vous savez très bien que juste avant juste avant le la rupture du jeune c'est qu'on trouve carrément des criminels sur la route et et donc là donc par exemple il ya la fondation united youth donc moi c'est cette je perds moment mais c'est un code toujours en tous les cas en collaboration avec kuba united qui livre carrément des repas donc c'est des boîtes carrément pour pour rendre le jeune un petit peu pour sensibiliser les gens voilà donc on a en image on a en image justement les photos donc c'est des jeunes qui carrément qui s'arrêtent sur la route qui est c'est un petit peu de faire ralentir les les conducteurs les conducteurs pour leur donner ce qu'on est en train de voir exactement c'est ce qu'on est en train de voir donc il livre carrément enfin ils donnent carrément on le voit bien dans l'image ils ralentissent les voitures pour parce que voilà c'est pas cinq minutes qui vont changer notre vie donc c'est ces jeunes qui alors on le voit justement c'est au moment de l'iftar donc c'est des jeunes qui sont pas chez eux qu'ils sont pas en train de remplir le jeune avec leur famille mais ils sont là engagés pour leur communauté donc que dieu les préserve pour tout le travail qu'ils sont en train de faire et puis voilà et d'ailleurs même sur cette même sur cette même campagne on sur cette même action il ya une sensibilisation actuellement qui est frappante c'est par rapport aux dents de sang une action qui m'a qui m'a personnellement affecté cette semaine c'est que il ya un malade qui avait besoin de dents de sang qui allait faire une intervention dans une clinique privée et la clinique lui a demandé d'aller chercher du sang donc si actuellement c'est à dire une clinique privée on est censé être couvert logiquement on est censé être couvert par rapport à tous nos besoins donc si une clinique privée actuellement demande même le dents de sang c'est que c'est une donnerie qui actuellement est vraiment en rupture donc pour tout citoyen qui peut faire qui peut faire dents de sang donc même les expérimentés on peut c'est à dire faire l'idée préférable c'est de le faire après la rupture du jeune du jeune mais bon on peut tout de même le faire avec le conseil du médecin évidemment lors de la de du prélèvement de lors du don du don de du don de sang on peut directement enfin il ya toujours un médecin pour nous conseiller si on peut faire le don ou pas donc donc voilà pour ceux qui nous regardent bien il ya deux différentes plateformes où vous pouvez vous inscrire vous autant que que donateurs donc il ya la plateforme ah ya donc a h y et tel que tel que c'est prononcé ou encore la la banque du don de sang carrément vous pouvez banque donc vous écrivez directement sur google banque du don de sang vous pouvez directement vous y inscrire autant que donateur ou encore pour une personne qui cherche des des un don de sang c'est une rupture c'est une donc c'est un jeu c'est l'émotion c'est un peu l'émotion parce que c'est 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 très important c'est très important c'est urgent c'est urgent c'est qu'on peut pas le fabriquer des vies humaines en dépendent exactement si c'est pas le la personne si c'est pas l'humain qui fait ce geste là et ben et où en plus de ça on est tout gagnant quand on fait un don de sang on a non seulement d un bilan gratuit un bilan gratuit encore on pourrait éventuellement être carrément priorisé lorsqu'on a en notre carte de donateur de donateur de dents de dents de sang voilà donc très bien ben l'appel de notre l'appel de notre l'appel de notre chronique cette semaine là donc si vous êtes chez vous et que vous savez pas vraiment quoi faire de votre journée aujourd'hui ben rapprochez vous de l'association la plus proche ou du groupe le plus proche pour aller faire un petit peu les aider pour pour éplucher des légumes ou encore tout tout de l'ail ou de l'ail voilà je le garde bien en tête ou de l'ail et ou encore faire carrément un don de sang parce que c'est une ordinateur qui est très 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 importante et aussi dernier rappel gestes barrières gestes barrières là voilà c'est c'est les cas sont en recrudescence assez importante donc très important de et ben de 20 de prendre tous les tous les gestes les gestes barrières d'ailleurs même les associations actuellement telles qu'on l'a vu pour pour kuba united qui a carrément hier fait une désinfection de l'espace donc n'hésitez pas à demander vous donc aux citoyens nous sommes tous responsables pour ces consignes sanitaires si vous voyez un dépassement ou tout autre est très important aussi d'orienter son projet voilà kenza c'est quand même un appel très pertinent très important en ces jours-ci d'autant plus que les cas malheureusement donc repartent à la hausse malheureusement malheureusement et le nombre de décès aussi malheureusement voilà donc effectivement nous rappelons encore une fois nous sommes tous responsables nous sommes tous responsables et aussi pensons aussi à à nos médecins qui sont encore mobilisés jour et nuit dans dans les hôpitaux loin de leur loin de leur famille donc voilà nous sommes tous responsables tous gestes barrières ben faut le faire il faut le faire voilà merci beaucoup kenza particulièrement pour ces appels non seulement l'appel aux dents du sang mais aussi à encore une fois à plus de vigilance par rapport à la situation sanitaire merci beaucoup kenza donc tu vas y aller tout de suite maintenant rejoindre d'ailleurs tu es en tenue pour un il peut le dire donc pour aller rejoindre le mouvement associatif beaucoup de succès beaucoup de courage à toi et à tous ceux qui consacrent leur temps pour la bienfaisance merci que nous on se retrouve vendredi prochain challah pour une autre thématique et on va se retrouver dans un petit moment pour notre dernière station pour parler le jazz tu es pardon le jazz tu es et comment et comment tu sais qu'aujourd'hui c'est la journée internationale du jazz et nous allons recevoir justement une association mais cette fois ci une association qui est active voilà une association qui est active beaucoup plus dans la musique parce qu'on va parler du jazz mais avant cela amal ulmi a rencontré aux états unis un jazzman américain il s'agit de steve billock on vous propose de voir ce portrait on se retrouve juste après la musique et l'histoire sont indissociables si nous devions suivre l'ère du temps nous verrions que la musique du monde a beaucoup voyagé à travers les civilisations à présent cette musique est devenue un véritable langage que tout le monde déchiffre avec son coeur et ses rythmes le jazz et l'expression populaire qui est né de la synthèse des danses rituelles africaines et européennes qui ont interagi pendant 300 ans dans le creuset américain et là toute une lignée de poètes de conteurs d'histoires et de sentiments ont marqué leur passage un son jazz qui vit de ses légendes des sons de trombones de saxophones mêlés aux voix incontournables philadelphie qui a révélé quelques unes de ses pointures nous emmène à la rencontre de steve billock jazzman américain profondément imprégné de la musique de ses ancêtres alors j'ai appris la musique à travers d'un ami un bon professeur qui s'appelle henry gary et à travers l'église et j'aime la musique j'ai commencé à un jeune un très jeune âge et ça fait 30 ans que je joue de la trompette et j'aime ça et je pense que c'est une musique qui vient du coeur on peut pas parler de la philadelphie sans musique et c'est pour moi la capitale mondiale du jazz il ya je peux vous citer quelques grands noms vendeur de chapeaux le jour il s'offre le plaisir de chanter avec son groupe le soir pour offrir à son public la fine fleur de cette musique afro-américaine je joue partout dans le monde et j'aime ça comme je dis je le dis très bien la musique vient du coeur je vous corrige là c'est pas une deuxième femme c'est une femme carrément parce que vous savez la musique c'est comme une femme et on doit la traiter bien j'aimerais beaucoup jouer en algérie si j'ai la chance et si dieu le me donne cette chance là les rythmes et les genres sont nombreux chacun de nous affectionnent le jazz le rock le rail et autres mais à chacun sa façon de transmettre et de faire aimer ses rythmes steve billock quant à lui c'est le jazz qu'il préfère plus qu'une passion qu'il partage avec son public amoureux de jazz tout comme lui et comme je vous le disais tout à l'heure donc aujourd'hui c'est la journée internationale du jazz nous allons en parler avec une association justement culturelle qui travaille beaucoup pour la promotion de cette musique nous allons parler ce matin avec madame fellah khalif bonjour oui bonjour donc vous êtes membre de l'association mosaïka oui marfa bec et nous avons parmi nous également faisal ma'allem bonjour et vous êtes pianiste voilà voilà alors ma'allem ma'allem on dit beaucoup pour les j'ai envie de dire c'est un qualificatif qu'on donne beaucoup par exemple au chef au chef de je n'ai pas envie de dire chef d'orchestre mais chef de groupe quand on dit le maître finalement voilà alors avant de parler donc de cette musique universelle donc d'abord votre association à quelques mots mosaïka ben c'est une association culturelle qui a pour but la promotion des jeunes des jeunes artistes d'accompagner et et mettre en valeur les les artistes en général parce qu'il n'y a pas que la musique les artistes en général et leur permettre d'ouvrir la voie vers pour créer pour faire des manifestations pour exposer leurs leurs oeuvres ou leur musique ou quelque chose comme ça donc le but c'est ça c'est vraiment accompagner accompagné les artistes accompagné les artistes et la musique prend quand même à dire un espace assez important dans l'association oui elle prend un espace assez important parce qu'en fait il ya beaucoup de d'amateurs de jazz de musique en général et et de jazz et et aussi de musiciens aussi il ya des musiciens qui sont membres donc forcément il ya un peu cette tendance à aller vers vers les manifestations en musique ne dit on pas que la musique à tous les mecs absolument n'est ce pas voilà donc là aujourd'hui donc c'est la journée internationale du jazz c'est une musique quand même pour laquelle vous faites beaucoup de promotion n'est ce pas vous travaillez beaucoup le jazz n'est ce pas oui 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 on a travaillé beaucoup pour aujourd'hui quoi les musiciens voilà alors justement cette musique quelle place un petit peu à le jazz en algérie donc est ce que c'est une musique qui est très appréciée j'imagine que oui beaucoup de gens qui aiment le jazz qui qui écoutent nouvelle génération l'ancienne aussi et ça a beaucoup évolué d'ailleurs il ya une voie de génération musiciens qui sont ils sont terribles sans sens et se spécialise quand même ah ouais 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 la nouvelle génération et l'ancienne aussi et les auditeurs même les mélomanes sont là ils sont soiffés ils ont envie d'écouter ils ont envie de découvrir ce qui est très intéressant c'est qu'il n'y a pas uniquement le jazz il faut pas je veux dire dans le sens où le jazz c'est une philosophie d'accord et ce qui est intéressant c'est que les algériens nous les algériens on a on prend notre musique on a on essaie de la part de la rendre jazz et elle même c'est du jazz quand on écoute nos saraf ou quand on écoute le tout ce qui est andalus shabi tout ça les modes et tout ça moi pour moi c'est du jazz il n'y a pas besoin d'aller piocher quelque part en louisiane ou aux états unis ou ailleurs c'est une musique effectivement on connaît c'est le brassage qui est intéressant c'est ça qui est intéressant c'est de jouer avec nos instruments que ce soit le mandol et tous les instruments traditionnels et donc en fait c'est la philosophie le jazz c'est la philosophie voilà et justement vous avez parlé de brassage de de culture mais aussi de fusion de musique puisque aujourd'hui certaines musiques particulièrement de l'extrême sud algérien donc on reconnaît carrément vraiment le style du jazz qui est fusionné un petit peu à cette à cette musique sudiste 1 le sud c'est c'est plutôt le blues pétatonique et tout ça quand tu n'as rien qu'il était un peu partout aux états unis il a enregistré même avec un bien coq ils ont fait un truc avec ses d'accord c'est ça le ténariou nous avait fait ils sont un peu partout donc je pense que c'est c'est maintenant qu'il faut maintenant diffuser la musique algérienne soit jazzy ou pas le jazz c'est une musique ça reste une philosophie mais c'est très simple c'est c'est juste voilà c'est simple mais c'est envoûtant c'est simple mais c'est envoûtant quand même la musique jazz c'est quoi le jazz c'est ça nous permet ça permet aux gens de voyager sans obstacles sans rien du tout sans frontières c'est compliqué non c'est pas compliqué c'est c'est beau c'est joli c'est c'est relaxant c'est dynamique à un moment donné c'est juste c'est ouvert c'est ouvert alors justement dans votre association vous avez parlé un petit peu d'accompagnement de jeunes par rapport à toutes les manifestations culturelles particulièrement donc musicales alors comment se fait cet accompagnement justement on a commencé par exemple comme nous ça fait ça fait quand même quelques années qu'on voulait célébrer cette journée internationale du jazz qui est le 30 avril qui est célébrée depuis 2011 ça fait à peine dix ans justement c'est le dixième anniversaire donc cette célébration pour nous elle est particulière et donc on s'est dit justement c'est l'occasion de faire quelque chose dans ce sens parce que en fait on s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de tribunes de pour les pour les musiciens de jazz ils n'ont pas joué il n'y a pas d'école pour le jazz il n'y a pas de formateur pour le jazz il n'y a pas où les 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 c'est à dire qu'on les invite pas on leur donne pas l'occasion de jouer leur musique la musique qu'ils aiment et donc on n'entend pas mis à part il est vrai madame madame que par rapport aux associations par rapport aux conservatoires en général quand il ya un concert de jazz en algérie c'est on invite les étrangers mais on voit rarement les musiciens algériens de jazz jouer sur scène et donc nous en 2017 par exemple justement c'est là on a décidé on s'est dit à partir de cette année on va essayer de monter cette célébration est l'occasion d'aller chercher les gens qui 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 jouent cette musique et c'est ce qu'on a fait en 2017 donc on a été chercher on les a pioché on va on a vraiment l'a été cherché quand vous avez procédé parce qu'ils sont tellement cachés ils sont tellement justement ils vivent un petit peu en solo ben justement c'est parce qu'on connaît on se connaissait déjà avec avec feysol et donc on nous on s'oriente les uns avec les autres il y a des réseaux sociaux donc donc on a été vraiment les chercher et du coup en 2017 on a monté un plateau de trois heures de musique à quand même quatre formations et on a monté une résidence avec avec feysol et et on a on a fait rencontrer trois générations de musiciens de jazz on ne savait pas qu'il y avait trois musiques trois générations de musiciens de jazz c'est énorme trois générations c'est incroyable même nous on ne le savait pas quand on l'a préparé on s'est rendu compte le jour j on s'est rendu compte avec les 20 artistes qui étaient sur scène et les quatre plateaux on s'est rendu compte qu'il y avait trois générations et ont tellement la musique bon on se rendit à pas de frontières il n'y a pas d'âge et tout mais c'est une fois qu'ils étaient sur scène on s'est rendu compte qu'on fait effectivement on avait trois générations et là on s'est dit voilà on avait une troisième génération de jazz qui arrive de musiciens de jazz qui arrive et on les connaissait pas on ne savait pas qu'ils existaient et à partir de là on était contentes d'abord parce que on a mis la lumière sur ces gens là sur ces artistes là et 2021 elle était plus simple plus plus facile à monter la résidence parce que c'est un projet de résidence en fait et donc elle s'était plus simple de monter parce que déjà on savait qu'est ce qu'il y avait donc on savait où aller chercher mais c'était plus simple de monter la résidence de 2021 que de 2017 2017 c'était vraiment le début de quelque chose voilà et voilà et justement il faut dire que que le jazz effectivement c'est bien implanté donc c'est une musique qui très prisée et nous avons eu droit quand même au festival du jazz au niveau de constantine pendant quelques années le diman jazz d'ailleurs l'organisateur nous a quitté la moussa n'est la chaîne 3 aussi adnan fredioui qui s'intéresse beaucoup il a toute une émission d'ailleurs sur le jazz ben voilà il est avec nous voilà vice président de l'association et justement dans ce sens ce soir même vous allez célébrer la journée internationale du jazz n'est ce pas alors parlez nous un petit peu du programme alors un petit avant goût oui alors justement deuxième anniversaire et deuxième anniversaire c'est à dire c'est la deuxième anniversaire de l'association c'est à dire la célébration on est à la deuxième édition de cette célébration 2020 bon on l'a pas compté parce qu'on l'a fait sur les réseaux sociaux on a demandé à nos musiciens c'était exceptionnel mais oui on a marqué le cours en 2020 pendant pendant 12 heures on a on a on a quand même chaque heure on a on a on a mis en ligne des musiciens c'est des amis de l'association on va dire c'est des musiciens amis de l'association qui ont vraiment voulu jouer le jeu ils sont enregistrés chez eux des impros des choses comme ça mais 2021 on voulait vraiment la célébrer parce que d'abord c'est la 10e c'est le dixième anniversaire de la célébration en plus chic coréa qui est un très grand jazzman pianiste un grand pianiste international donc pour nous il n'était pas question de louper cette célébration donc bien donc quand on a monté ce projet c'était ça en fait célébrer le 10e anniversaire rendre hommage à chic coréa et monter une résidence autour de tout ça mais c'est à dire qu'on voulait faire différent de l'année 2017 on voulait une voix dans ce dans ce projet là ce qu'on n'avait pas dans la résidence avec faisal en 2017 cette fois ci on voulait une voix et on voulait une voix qui n'est pas forcément du jazz qui ne vient pas de l'univers du jazz justement pour voir ce que ça pourrait donner une belle fusion certainement le brassage voilà c'est ça en fait les challenges de l'association c'est ça c'est d'aller chercher des artistes aussi de les mettre au challenge de leur donner la possibilité de s'essayer à autre chose et et bien sûr la 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 voix c'était amel pour nous amel zen c'est mais oui oui c'est une grande voix pour nous et qui pouvait faire des choses effectivement il faut dire qu'elle a non seulement une très belle voix mais une voix qui s'adapte aussi seulement plusieurs types c'est ça c'est un genre c'est que sa voix elle est justement elle est capable de l'emmener sur des registres et des répertoires mais vraiment variés et tout elle a joué le jeu elle a découvert le monde de l'improvisation ce qui n'est pas facile du tout du tout et là vraiment relevé le challenge le jazz et l'impro c'est l'impro c'est l'impro c'est ça raconter une histoire c'est pas le thème lui-même c'est après c'est ça ça se développe après bah oui c'est comme lire un bouquin c'est ça donc ça va se passer ce soir alors ce soir sur la page alors en virtuel puisque les restants sont fermés je le projet bien sûr il a eu il a lieu il a été réalisé grâce à l'institut culturel allemand le goth institut qui nous a permis de le faire sinon on n'aurait pas pu le faire et il se passera sur les réseaux sociaux c'est à dire qu'on va l'adresse on pourra à mosaïka la page facebook de mosaïka qui va relayer le on va mettre en ligne sur la page facebook de mosaïka le concert à 21h30 et 21h30 et qui va durer à peu près une heure un peu moins d'une heure mais je pense qu'il va arriver à une heure oui oui je pense oui voilà il faut revenir avec le groupe on vous demande au niveau de la régie qu'il faut revenir avec le groupe pour faire quelque chose c'est la régie qui le demande donc vous voyez vous avez déjà vous avez déjà des followers au niveau de au niveau de là au niveau de la régie voilà merci beaucoup merci à vous d'avoir été parmi nous ce matin allez-y je remercie tous les musiciens qui ont l'association fellah qui est avec nous présente a donné les musiciens et les musiciens et donc tous les musiciens nous ont été formidables bravo à tous merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin vous souhaite un très beau succès pour ce soir merci merci beaucoup donc on rappelle que c'est à 21h page facebook mosaïka 21h30 à la page mosaïka voilà merci beaucoup et nous arrivons à la fin de notre émission merci beaucoup de nous avoir suivis je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain à partir de 9 heures bonne journée à tous merci